L'actualité en France, à Millau dans l'Aveyron, l'un des responsables de la Confédération Paysanne a été mis en examen et écroué aujourd'hui. José Bové est poursuivi pour avoir participé au saccage d'un McDonald's en construction la semaine dernière. Cette action était destinée à protester contre les mesures douanières sur certains produits français instaurés par les Etats-Unis. Rosane Kerland. Dernier moment en compagnie de ses amis de la Confédération Paysanne, avant de se rendre à la justice. José Bové va rejoindre les quatre autres agriculteurs déjà mis en examen et écroués. J'ai l'impression que la lutte que nous menons contre la mondialisation et pour le droit des peuples à disposer et se nourrir comme ils l'entendent est un combat juste et donc c'est un combat que nous continuons. Aller en prison, ça vous fait peur ? Oui, ça me fait peur mais je suis prêt aujourd'hui à l'accepter et ma famille aussi. Je crois que les gens ont voulu dénoncer un scandale, il vaudrait mieux les écouter que les mettre en prison. Ces agriculteurs ont saccagé le chantier d'un McDo en construction à Millau la semaine dernière. Ils protestaient contre les sanctions douanières américaines sur les produits français comme le Roquefort, suite à l'interdiction européenne d'importation de bœuf aux hormones. Aujourd'hui, 300 personnes s'étaient réunies devant le palais de justice de Millau pour exiger la remise en liberté de ces agriculteurs. Moi j'ai fait deux facs ce matin, j'ai saisi le ministère de l'agriculture et le ministère de la justice pour leur dire traiter ces gens comme des militants politiques qui posent des questions politiques et ne les traiter pas comme des terroristes qui mettent le feu à des paillotes. La croisade anti-américaine des agriculteurs n'est pas pour autant terminée. La Confédération paysanne souhaite continuer ses actions contre McDo. De son côté, le géant américain a rappelé qu'il est un grand partenaire de l'agriculture française. 90% des steaks hachés servis dans les restaurants de l'Hexagone sont produits en France.